Changer en grenouille, Abraka Joveni Ouf, j'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille Abraka Joveni Ça ne marche pas, les elfes ne font pas de magie Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique, laisse-moi faire Troutre à trouterie, ce jeune elfe C'est de la magie Et voilà, tu peux essayer à nouveau Ben Changer en grenouille, Abraka Joveni Hé, ça a marché Changer en oiseau, Joveni Et changer en lapin, Abraka Joveni Et voilà, c'est terminé C'est très bien Ben, mais n'as-tu pas oublié quelque chose ? Euh, quoi ? Il faut rendre aux filles leur apparence Ah oui ? Bon, alors d'accord Abraka Joveni, Jabedi Izou C'est parfait Ben, vous avez vu ça les filles ? Euh, oui Nounou Prune Oui, je crois que oui Bien ! Quelqu'un d'autre veut essayer ? Oui, moi ! Est-ce que je peux essayer ? Non ! Et si on faisait une partie de football ? Oui ! Une partie de football ! Et les règles sont claires Pas de magie ! Gaston ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit ! Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant Tout en désordre et poussiéreuse Oh ! On est désolés, Gaston Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes Oui ! Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici Une toile d'araignée par là C'est génial ! Zip, zap, zessi Le lit de Gaston est tout sale, tout mimi Il y a des chaussettes sales Et aussi des chaussettes qui collent C'est parfait ! Maintenant, un petit coup de baguette magique Et c'est terminé ! Vous avez bien travaillé tous les deux Ça y est, maintenant, ça sent aussi mauvais qu'avant Hourra ! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison N'hésite surtout pas à nous demander de l'aide Oui ! C'est à ça que ça sert, les amis, non ? Allez ! T'es bien, on va jouer ! Hé ! Attends-nous, Oli ! Allons-y, Gaston ! Papon, papon ! Tu ne me trapperas pas ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir ! Elle est trop lourde ! Gaston, il faut que tu tires plus fort ! Génial ! Bah ! Nounou Prune ! Tu sens horriblement mauvais ! Hé bien ! Heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça ! Bonté divine ! Est-ce que c'est vous, Nounou Prune ? Euh... Oui, Reine Chardon ! J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie C'est excellent ! Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune ? Règle numéro 1 ! Une fée doit toujours avoir l'air soignée ! Les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie ! Euh... Oui ! J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire ! Règle numéro 2 ! Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette ! Euh... Oui, c'est très bien, Fraise ! Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails ! Oui, absolument ! Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation ! Je vous en prie, continuez ! Merci, votre majesté ! As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais ? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle ! Et maintenant, où en étais-je ? Juste après, tu as crié... Ouah ! Piof ! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue ! Piof ! Oui, oui, merci, Fraise ! Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui ! C'était très intéressant comme leçon ! J'ai surtout aimé la partie aventure ! Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben ! Et je te remercie d'être venu à mon secours ! Ah ! Que c'est bon de te retrouver ! Les cheveux bien peignés, déshabillés les gants et une peau saine et jolie... Oh ! Tiens, bonjour ! Quelqu'un veut-il bien me donner un oeuf ? Tout de suite ! Ça perd l'hypopette ! Nounou Prune ! J'ai dit pas de tour de magie sur une poule ! Ce n'est pas ma poule à moi ! Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule ? Oui, votre majesté ! Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Madame poule vient de dire... Ah oui ! Regardez ! C'est notre poule qui est là-bas ! Prenez bien garde, Nounou Prune ! C'est un animal extrêmement dangereux ! Ne dites pas de bêtises, voyons ! Ce n'est qu'une bonne grosse poule ! La poule vient de pondre un oeuf ! Hourra ! Hourra ! Dites-donc ! On est bien mieux servi qu'avec le camion-elfe ! Hein ? Comment ? Nounou Prune ! Pouvez-vous commander un oeuf à Madame Pôle pour le petit-déjeuner de demain ? Mais certainement, votre majesté ! Bonne fête des blagues, vieille escargot sage ! Que fait cet escargot dans les cuisines ? Voilà, papa ! Vieille elfe sage a fait des farces à Nounou Prune ! Et elle s'est mise en colère ! Alors, elle lui a jeté un sang ! Vieille elfe sage voulait seulement s'amuser ! Vous n'avez donc pas le sens de l'humour, Nounou Prune ? Si, votre majesté, Nounou Prune ! Pourquoi l'avez-vous transformé en escargot ? Euh... C'était censé être une blague amusante ! Et euh... Était-ce amusant ? Non, votre majesté ! Il n'a pas l'air très heureux comme ça ! Cela ne me surprend pas ! Rendez-lui son apparence de vieille elfe sage, Nounou Prune ! Très bien, votre majesté ! Tournons la page, redevenez vieille elfe sage ! Oh, votre majesté ! Je vous remercie infiniment pour votre aide ! Allons, allons, ce n'est rien ! Je dois dire que vous êtes particulièrement élégant aujourd'hui, votre majesté ! Puis-je me permettre de vous prendre en photo ? Mais bien sûr ! Votre majesté ! Non, pas maintenant, Nounou Prune ! Vieille elfe sage va me prendre en photo ! Dites, oui-stiti ! Oui-stiti ! Oh, oh, bah ! Oh, du fromage elf qui sont mauvais ! Oh, 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 oh ! Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues ! Car c'est le jour des blagues chez les elfes ! Et je suis un elfe ! Très amusant, vraiment ! Joyeuse fête des blagues ! Joyeuse fête des blagues ! Regarde la mer ! Tu as vu comme elle est montée haut ? Ben ! Oli ! Quittez le château immédiatement ! On ne peut pas le quitter ! La mer est déjà trop haute ! Oli, toi, tu peux voler jusqu'à la plage ! Tu as raison ! Non ! Le vent est trop fort, je ne peux pas voler ! Oli ! Le moment est peut-être venu de faire un peu de magie ! Oui ! Je n'ai qu'à agiter ma baguette magique et... Oh ! Où est ma baguette magique ? Elle est là, ta baguette, Oli ! Je peux te l'envoyer, si tu veux ! Mais qu'est-ce qu'on fait si elle tombe dans la mer ? Ne t'inquiète pas, Oli ! Madame Elfe est très forte pour envoyer les choses, tu verras ! Et moi, je suis très forte pour les rattraper ! Bon, d'accord ! Ne t'inquiète pas, baguette magique ! Ben va te rattraper ! Tu es prêt, Ben ? Oui, vas-y, maman ! Un, deux, trois... On en voit ! Ouh ! Oh, merci, Ben ! Maintenant, je vais faire un peu de magie ! Gentille baguette, sois sage ! Fais-nous voler jusqu'à la plage ! Ouh ! Ouh ! Bien joué ! C'est si bon de t'avoir retrouvé ma baguette ! Je savais que Ben arriverait à te rattraper ! Merci, Oli ! Moi, j'étais sûre que tu nous sauverais grâce à ta magie ! Oui, ce sauvetage a réussi grâce au parfait mélange entre la magie des fées et l'habileté des elfes ! Vive l'habileté des elfes ! Et vive la magie des fées ! C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets ! Ah bon ? Vous ne les fabriquez pas au hasard ? Oh, non, non, non ! Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails, rien délaissé au hasard ! Ça alors ! J'ai l'impression que c'est un travail énorme ! Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail ! C'est ici que nous choisissons les couleurs ! Ça, c'est une poupée pour le Père Noël ! Oui ! Tenez ! Par exemple, si tout à coup, je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu... Robes bleues ! La fabrique elfe saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu ! Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges ! Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Oli ! C'était juste un exemple pour te montrer ! En voiture ! Prochain arrêt ! La fabrique elfe ! Oh ! Nous n'avons pas à redescendre cette fois ! Si, Nounou Prune ! La fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre ! Ah, d'accord ! Dans les racines ! Très profond sous la terre ! Oh ! En voiture ! En fait, ça ne descend pas si vite que ça ! Attends un peu, tu vas voir ! Prochain arrêt ! Niveau 99 ! Tenez-vous bien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon estompat ! C'est vraiment très amusant ! Oui ! Niveau 99 ! La fabrique elfe ! Et la machine à faire le prot ! La machine à quoi ? La machine à faire le prot ! Bonjour, Oli ! C'était notre dernière livraison ! Maintenant, on peut jouer ! Toi, tu as peut-être terminé, Ben ! Mais moi, j'ai encore du travail ! Oli ! Il est temps de faire ton discours ! Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes tous très gentils ! Et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant ! Euh... Bon spectacle à tous ! Bon spectacle à tous ! Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est le moment le plus difficile ! Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir ! En l'honneur de votre majesté, nous allons maintenant exécuter une danse ! C'est vraiment atroce ! Et c'est de pire en pire ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Excellent ! Allez, viens, papa ! Viens, on va danser ! Quoi ? Mais je... Bon, très bien ! Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus... moderne ? Bien sûr, tout de suite ! Tu sais, j'adore ton travail, papa ! C'est amusant ! Oh oh ! Tu avais raison, Oli ! Le métier de roi, c'est très chouette ! C'est une horreur, ce réseau ! Allô, vieil elfe sage ? C'est vous, nounou Prune ? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est ? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure, nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée, j'ai besoin de l'aide des elfes ! Oui, je comprends ! Combien d'elfes vous faut-il ? Je les veux tous ! Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée ! Et voilà, elle est ouverte ! Oh, merci beaucoup, Lucie ! Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller ! Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir ! Au revoir ! Je vois que vous avez réveillé la petite fille ! On ne l'a pas fait exprès, nounou Prune ! Allô, ce n'est pas grave, il se réveille toujours ! Les elfes à la rescousse ! Les elfes à la rescousse ! Alors, nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir ? Vous l'avez franchie à l'instant ! Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre ! Oui, nous nous sommes débrouillés seuls, nous n'avons plus besoin de vous ! Je suis désolée ! Désolée ? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume ! Chut ! Chut ! Pourriez-vous ne pas faire de bruit ? Bien sûr que je peux ! Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit ! Et nous sommes des elfes ! Non ! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris ! Vous êtes beaucoup trop bruyants ! Tout va bien, Lucie ? On a entendu du bruit ? Tout va bien, elle dort ! Vous pouvez sortir ? Au revoir, Lucie ! À très bientôt ! Au revoir, Ben et Oli ! Pouvez-vous nous déposer ? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler ! Allez hop, montez ! Oh ! Ah ! Parfait ! Vieil elfe sage ! Je n'aurais pas fait mieux moi-même ! Merci ! Oh ! Regardez ! Le joli pont ! Je vois que vous avez dû travailler dur ! Oui ! Votre royale altesse ! Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous ! Oh ! Ça ! Je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre altesse royale ! Comment ? Il est possible que je doive rester ici pour toujours ! Quoi ? Et mon golf, alors ? Oh ! Je ne vous gênerai pas ! Mais si ! Voyons-la ! Vous me gênez ! Oh ! De la crème et des cornichons ! Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre ! J'ai une idée ! On n'a qu'à jouer au mini-golf ! Oui ! Au mini-golf ! Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf ! Oh oui ! Papa ! Est-ce que tu veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf ? C'est rigolo ! Oh ! D'accord ! Qu'est-ce que je dois faire ? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin avant et ensuite dans le trou ! Oh ! C'est très amusant ! J'entends des rires de bambins très excités ! Mais je distingue aussi un autre bruit ! Il ne faut franchir cette porte sous aucun prétexte ! Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante ? Laissez-moi m'en occuper ! Bonne chance, ma courageuse petite citrouille ! Qu'est-ce que tu vois, Oli ? Je vois des choses terrifiantes ! Barbe rouge à la rescousse ! Et voici nos petites étapes ! Allez ! Tenez bon, nounou prune ! La voici, la voilà ! Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes ! J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien... Rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce ! C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée ! Très bien ! La fête est maintenant terminée ! Tout s'est plutôt bien passé, je crois ! Mais vous avez oublié la gelée et nous n'avons pas eu notre gelée magique ! Gelée magique ! Gelée magique ! C'est d'accord, nounou prune, mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de gelée cette fois ! Regardez ! De la gelée magique ! Bien ! Alors, cela veut dire que la fête va bientôt se terminer ! Oh ! Ramboise ! Tu t'es bien amusée, ma chérie ! Oh oui, maman ! Flavien, dis merci de m'avoir invitée, s'il te plaît ! Merci de m'avoir invitée ! Oh ! Mais c'était un plaisir ! Au revoir ! Oh ! Aïe ! Elle m'a encore piqué ! Ce sera bientôt l'anniversaire de Framboise ! J'ai entendu dire que vous aviez un animateur qui est très bien avec les tout-petits ! Mais oui ! Tenez, le voici ! Le grand magicus ! Je ne... Formidable ! Nous nous verrons à l'anniversaire de Framboise, alors ! Fusée elfe, ici la salle de contrôle ! Que se passe-t-il à bord ? Nounou Prune a ouvert la porte ! Elle est maintenant perdue dans l'espace ! Ça perd l'hippopette, c'est bien dommage ! Eh bien, tant pis ! Poursuivez la mission ! Non ! Il faut porter secours à Nounou Prune ! Je crains que nous ne soyons obligés de le faire ! J'irai au secours de Nounou Prune ! Et moi aussi ! Très bien ! Vous êtes tous attachés à cette corde ! Vous ne risquez pas d'être emportés ! Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts ! On arrive à ton secours, Nounou Prune ! Tiens bon ! Tiens bon ? À quoi tu veux que je me tienne ? Oh non ! On n'arrive pas jusqu'à Nounou Prune ! Monsieur elfe, la corde n'est pas assez longue ! Oh non ! Me voilà perdue dans l'espace ! Et je n'ai même pas pu aller aux toilettes ! Tiens Ben ! C'est ton lasso ! Merci papa ! Ne bouge plus ! Nounou Prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Ça y est, je l'ai ! Oui ! Tu as réussi à sauver Nounou Prune ! Je te remercie Ben ! Et merci à tous de m'avoir secouru ! Que cela vous serve de leçon, Nounou Prune ! N'ouvrez plus jamais de porte ! Je suis seulement allée faire un petit tour ! Eh bien, cessez de faire des petits tours ! Il s'agit d'une mission sérieuse ! C'est le Nord-Elfe qui est en jeu ! Je suis vraiment désolée ! Je ne toucherai plus à rien ! Promis, parole de fée ! Bien ! Maintenant que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité, notre prochain arrêt sera la Lune ! C'est très bien ! Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer ! Pour la dernière fois, cher Nounou Prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune ! Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la Lune ! Nounou Prune, je commence à avoir très faim ! Moi aussi, Nounou Prune ! Ne vous inquiétez pas ! Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromage, il y a de quoi faire une bonne soupe ! Oh ! Miam ! Miam ! Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr ! Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite ? Oui ! Même si c'est très nourrissant, je mangerais bien un petit quelque chose de plus ! Je mangerais volontiers beaucoup, beaucoup plus ! D'où vient cette odeur exquise ? Je crois qu'elle vient de la cuisine ! Ta soupe est vraiment délicieuse, Nounou Prune ! C'est la meilleure des soupes ! Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que le dîner des enfants ! Oui, mais il sent extraordinairement bon ! Ce n'est pourtant qu'une soupe avec les restes de légumes ! Ce n'est pas très nouvelle cuisine ! Vous ne l'auriez pas aimée ! Puis-je en goûter un tout petit peu ? Je dois dire qu'elle a un goût très... très goûteux ! Je peux goûter, moi aussi ! Et moi, je peux ? J'en veux bien aussi ! Oh oui ! C'est très nourrissant ! Magnifique, Nounou Prune ! J'ai une annonce à vous faire ! Nounou Prune est réellement la meilleure cuisinière du monde ! Oh merci, merci infiniment ! Et maintenant, que souhaitez-vous pour le dessert ? Quelque chose de moderne ou mon gâteau au yaourt à la mélasse ? Le gâteau ! Le roi et la reine, eux, y est d'Inde ! Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon ! C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie compagnarde ! Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe ! Absolument ! Il vous faut écouter cela ! Oh, roi Chardon ! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre ! C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre ! Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela ! Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement ! Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu ! J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire ! Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique ! Que dites-vous ? Là, je dis oh ! Mais qu'est-ce d'eau ? Oh ! 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 Quel spectacle extraordinaire ! Et tellement excitant ! C'est un triomphe ou un jardin ! C'est un triomphe ou un jardin ! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique ! Eh bien, disons que... Si nous dansions ! OHÖ Et maintenant, plein de bisous pour Ben Avec un peu de paillettes brillantes Et voilà, il est trop mignon Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie Eh oui, Nounou Prune, incroyable ! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben Ben va adorer sa carte d'anniversaire Salut, Oli ! Joyeux anniversaire, Ben ! Viens, entre ! Je t'ai fait une carte, tiens ! Merci, Oli ! Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin Oh, c'est chouette ! Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît ? Euh... elle... elle n'est pas très réussie Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur Je ne l'ai pas achetée en magasin Euh... je l'ai faite moi-même Tu dis que tu n'as même pas fait de magie ? Oh, c'est génial, Oli ! Oh ! Joyeux anniversaire, Ben ! Désolée de vous avoir fait attendre Oh... c'est extraordinaire Absolument remarquable Vous trouvez ? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée Elle est... magnifique C'est très frais, très audacieux Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits Oh... je ne crois pas avoir vraiment choisi Là, j'ai dit... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui... je craignais que cela puisse arriver C'est toujours délicat de faire des habits magiques Tu as l'air drôle, papa Tu as un citron sur la tête ? Mais je n'ai rien à voir là-dedans C'est ma femme qui a choisi En tout cas, c'est... tout à fait étonnant Génial ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant C'est tout simplement... comment dire... génial Des habits qui se transforment tout seul Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, Roi Chardon Où allez-vous donc chercher toutes ces idées ? Dites-nous ! Hein ? Eh bien... euh... Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller ? Oh 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 ! Oh ! Nonou Prune ! Pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner ? Bien sûr, votre majesté Je peux préparer ce que vous voulez Tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citron Alors, est-ce que ça marche ? Je n'en sais rien, il n'a peut-être pas compris Il est en train de se passer quelque chose Je crois qu'il a aimé la blague En avant toutes ! Tenez droit là-bas ! À vos ordres, capitaine Nous avons réussi ! Le retour de Barbe Rouge le pirate-elfe et son équipage au complet C'est un triomphe ! Vous avez donc retrouvé le trésor ? Eh non ! Et votre bateau ? Non plus Mais alors, dans quelle mesure ce voyage était-il un triomphe, capitaine ? C'est que nous ne sommes plus dans le ventre du poisson Dans ce cas, toutes nos félicitations ! Quel dommage que le trésor soit perdu Mais il n'est pas perdu, je sais où il se trouve Et personne n'ira jamais le chercher dans le ventre du grand méchant Barry Tout à fait juste Bien sûr que c'est juste, mon délicieux petit fruit à noyau Nounou Prune, quelle était la blague que tu as racontée à grand méchant Barry ? Il s'agit de celle-ci Pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Nous ne savons pas Dis-nous pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Parce qu'ils ont la pêche Elle n'est pas très drôle cette blague Oh oui, je sais Elle n'est pas drôle du tout Mais les poissons rient de la moindre chose Ils ont de toutes petites cervelles Pourquoi les poissons sont-ils si vifs ? Ah oui, ça y est, j'ai compris Parce qu'ils ont la pêche Oui, oui, c'est à se tendre de rire Hé, vous nous les apportez, nos glaces ? Pauvre de nous J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune Mais ça allait de pire en pire Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre Justement, les voilà C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon Permettez-moi d'être le premier à vous annoncer à quel point nous sommes heureux de vous voir de retour, vos majestés Alors que vous n'étiez pas là D'accord, d'accord Je suis un peu fatigué Alors si vous voulez bien m'excuser Ah, stop ! Vous devriez peut-être aller vous promener, votre majesté J'ai encore un petit peu de rangement à faire à l'intérieur Merci, Nounou Prune Mais tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est prendre un bon bain Oh ! De la glace ! Je suis désolée, papa Tout ça, c'est ma faute J'ai voulu être une bonne reine et que tout le monde soit content Mais c'est bien plus difficile qu'on le croit Oui, Oli, je le sais bien Surtout avec les elfes, les elfes ne sont jamais contents Nous sommes contents quand nous avons du travail Les elfes aiment bien travailler Et nous sommes des elfes ! Eh bien, dans ce cas, je vous ordonne de vous remettre au travail immédiatement Et votre premier travail sera de nettoyer toute cette glace fondée Lucie, soyez gentille, voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît ? Je suis très embêtée, les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut Oh ! Nounou Prune ? Maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez Oh ! Mais je ne savais pas que vous aimiez la magie Sortez-moi de là-dessous ! Est-ce que vous en êtes bien sûr ? Oui, j'en suis sûr Abracadabrache, lève-toi la vache Alors, voyons, qu'est-ce que je disais ? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous Je te remercie beaucoup, Fraise Oh ! Non ! C'est l'orage qui gronde Tout le monde dans le bus, vite ! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri C'est que je ne peux pas Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange Rex va t'aider Oui, mais comment faire pour Bessie ? Et il y a aussi les poules ? Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique Oh non ! Ma baguette ne veut pas marcher, elle est trop mouillée Mais si, elle marche ! Regarde ! Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston Il joue à Rex, le chien de berger C'est Gaston, la coccinelle de berger Super, Gaston ! Merci à tous pour votre aide Tenez, prenez un peu de lait avec vous Comme c'est gentil Pour Lucie, hip 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 Et pour les petites fées, hip 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 Et pour les elfes, hip 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 Il a de grands yeux perçants Des yeux perçants ? Cela pourrait être un merle aux yeux perçants C'est sûrement un oiseau rare Oh ! On dirait qu'il a une moustache Une moustache ? Il pourrait s'agir de la grive à moustache Il a aussi une longue queue couverte d'écailles Une queue couverte d'écailles ? C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas J'ai découvert un nouvel oiseau ! Je dois lui trouver un nom ! L'oiseau Roi Chardon Puisque vous le dites, votre majesté Mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau Roi Chardon Il faut lui laisser couver ses oeufs tranquillement Je ne pense pas que les rats couvent des oeufs Des rats ? Ah ! C'est un rat ! Ah ! Vous avez des rats ! Débarrassez-vous de lui ! Tout de suite ! Ouste ! Du balai, va-t'en ! Vilain rat qui ne sent pas bon ! Non, votre majesté L'oiseau Roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine Comment ? C'est votre loi qui le dit, majesté On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche C'est moi qui ai dit cela ? Oui, c'est toi, papa Eh bien, cette loi pourrait être modifiée Vous permettez que je regarde cette loi ? Comme vous le voyez, la loi est écrite On ne peut rien faire d'autre que lui obéir En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens Et que je l'abonis Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château Nounou Prune, vous qui parlez le rat Demandez-lui de partir, s'il vous plaît Voyons, comment dit-on « allez-vous-en, rat » ? Ça y est ! Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat ? Oh, Nounou Prune, tu as fait de la peine à ce pauvre rat Je crois que j'arriverai à mort Vous en voulez un peu plus ? Il n'y a aucun problème Prudence, Nounou Prune Oh, Monsieur Elf, cessez de vous tracasser Gelée de coin, gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée À moins que je n'en fasse une grosse quantité Non, Nounou Prune ! Plus encore et encore plus Un torrent de gelée ! Regarde Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie Un torrent de gelée ! Je crois que j'entends quelque chose Quel est ce bruit ? Un torrent de gelée ! Que crie-t-il ? Un oignon bien pelé ? Comment ça un oignon bien pelé ? Un torrent de gelée ! Oh, un torrent de gelée ! Ma corne ! J'ai retrouvé ma corne ! Et moi ma baguette magique ! Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger Le piano est tout de même un peu cabossé Oh 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 ! Heureusement que ce n'est pas mon piano En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano J'étais justement parti pour vous le livrer Tout va bien, papa ! Il a un son magnifique ! Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës La limonade s'est transformée en eau Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille ? Cela n'est pas de la magie C'est de la magie raisonnable C'est de la magie de rien du tout Et en quoi vouliez-vous donc la transformer ? Dites-moi ! Eh bien, que dites-vous de cela ? Oh ! Vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai ! Oh ! C'est un citron ! Je voulais faire apparaître une grenouille Nous nous prunons ! Ma baguette ne fonctionne pas bien D'ailleurs, elle fait du bruit Oh ! Je vois ce que vous voulez dire Il y a quelque chose qui ne va pas Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois ? Il y a dix ans environ Les baguettes doivent être révisées chaque année Voilà ! Essayez-la ! Oui ! C'est beaucoup mieux en effet Nounou Prune ! Tu as transformé vieil elfe sage en grenouille ! C'est exact, Oli Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale ? Je crois qu'il faut que je le fasse Retrouve ton vrai visage ! Bon, très bien ! Votre baguette semble fonctionner parfaitement Mais cette fois, n'attendez pas dix ans pour la faire réviser, c'est compris ? Oui, vieil elfe sage Excusez-moi Merci d'avoir réparé ma baguette, vieil elfe sage Oh ! Mais je t'en prie, princesse Oli Je suis heureuse de te retrouver, baguette Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant Ah oui ? Ne va pas la frapper contre un rocher ! Je ne le ferai pas Heureux que tu sois de retour, chérie As-tu passé une bonne journée ? Pourquoi es-tu si petite ? Pacurette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises Elles nous ont reprécis Oui, je vois ! Et où est Nounou Prune ? Euh... Elles l'ont transformée en poupée Elle est sur le canapé Appuie sur son ventre ! Poupée Prune, il n'y en a qu'une Change ma couche, s'il te plaît Ouah ! Ah, je vois ! Ma maman a essayé de nous aider Mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus Et où est ta maman ? Au plafond, votre majesté Oh ! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes Quels autres elfes ? Où sont-ils ? Nous sommes là, votre majesté ! Nous sommes invisibles ! Ah, je vois ! Et tout cela est l'œuvre de Pacurette et Coquelicot Oui ! Bon ! Très bien ! Mettons tout cela en ordre Que la magie défasse ce qui a été fait C'est gentil à vous, votre majesté Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée Le royaume tout entier ne suffit pas à garder deux petites filles ? Euh... Oui Nous avons fait de notre mieux, maman Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables C'était même plutôt drôle, finalement Oh ! Oui ! Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon Nous nous en sortirions très bien C'est parfait ! Parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma soeur Oh ! Non ! Je crois que c'est le plus gros poisson du lac Il est trop petit Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros ! J'en ai vu des bien plus gros, beaucoup, beaucoup plus gros ! Ah ! Vraiment ? Vraiment, oui ! C'était il y a bien longtemps Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry Le grand méchant Barry ? Mais qui est-ce ? C'était une nuit de tempête sombre et froide Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda Lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port Pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry Le fromage Le fromage ? Le fromage J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne Et Barry mordit immédiatement à l'hameçon Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac Lorsqu'il eut terminé, il l'avala Il a avalé Hilda, il est vraiment très méchant ce Barry Très méchant Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda ? Non, tout d'abord il y a eu Doris Puis ce fut Peggy, ensuite Abigail, Fifi et Trixie Belle Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou Barry les a tous avalés J'ai essayé d'attraper Barry tant de fois Mais il a toujours été le plus fou J'abandonne, ils sont trop durs à attraper Le bébé oiseau a très très faim Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle Il ne fait pas cuicui assez fort Nounou Prune, faites en sorte que cet oisillon gazouille plus fort Mais tout de suite Zimzamzo, faites-en un plus gros Oh Nounou Prune, je crois que tu t'es trompé de formule C'est l'oisillon qui devient plus gros Je ne me suis pas trompé de formule Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort Ne vous inquiétez pas, l'effet magique ne durera pas longtemps Combien de temps exactement, Nounou Prune ? Euh... ça peut durer une minute Ou une semaine La magie ne fait plus d'effet Et la maman oiseau arrive Ouah ! Qu'est-ce qu'il nous dit ? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir Au revoir ! Nounou Prune, je commence à avoir faim Moi aussi, Oli Et moi donc ? Est-ce que vous voulez boire un bon jus de verre frais ? Bah !